Une nuit, ce soir, une nuit identique aux 5 000 milliards d'autres nuits qui l'ont précédée. Ce soir pourtant, une nouvelle nuit, unique. Tout commence par un regard sur quelques points lumineux. Le sentiment que ces étoiles éveillent en nous et les grandes questions qui nous hantent depuis ce premier regard. De mon village, je vois de l'univers tout ce qu'on peut voir de la Terre. Pour cela, mon village est aussi grand que n'importe quel autre pays. Parce que j'ai la dimension de ce que je vois. Parce que vous avez la dimension de ce que vous voyez. Et non, la dimension de ma taille. Le soir vient. Attendons. Peu à peu, peu à peu, notre nuit terrestre se dilue dans la vaste nuit qui la contient. Elles vont se confondre. Ce bleu, cette couleur de l'invisible où notre souffle prend naissance, où les yeux des vivants respirent. Ce bleu devenu maintenant presque noir. Le voici, transparent, à l'obscurité tutélaire qui le dépasse et qui le perd dans ses abîmes et le mélange à ses trésors. Tout à l'heure, je pensais à l'univers. L'univers, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut être infini, car tout a une fin à un endroit ou à un autre. Mais si l'univers a une fin, qu'est-ce qu'il y a après l'endroit où il finit ? Peut-être rien. Mais qu'est-ce que c'est, rien ? Car rien ne peut être rien tout de même. Je ne comprends pas et je pense tout le temps à l'univers. Si je me trouvais à la limite du ciel, pourrais-je tendre au dehors ma main ou un bâton ? Oui ou non ? Certes, il est absurde que je ne puisse pas le faire, mais si j'y parviens, cela implique l'existence d'un au dehors. Je ne comprends pas. Je vais vous décrire la nature. Mais si cela ne vous plaît pas, vous allez avoir du mal à comprendre. J'espère donc que vous accepterez la nature telle qu'elle est. Absurde. Les hommes ne prévoyaient pas le retour des saisons, ne sachant pas lire dans l'hiver les signes de l'hiver justement, du printemps fleuri, de l'été qui mûrit les fruits. Ils faisaient tout sans rien connaître, jusqu'au jour où moi, Prométhée, j'ai inventé pour eux la science difficile du lever et du coucher des astres. Puis, vint celle des nombres, reine de toute connaissance, puis celle des lettres qu'on assemble, mémoire de toute pensée humaine. L'homme cherche à se former, de quelque manière que ce soit, une image du monde simple et clair. Chacun procède à sa façon, qu'il s'agisse d'un peintre, d'un poète, d'un philosophe ou d'un physicien. L'attache suprême du physicien consiste donc à rechercher les lois élémentaires les plus générales, à partir desquelles, par pure déduction, il peut acquérir une image du monde. Aucun chemin logique ne conduit à ces lois élémentaires. Il s'agirait plutôt d'une intuition se développant parallèlement à l'expérience. Contemple sur la terre étoilée, surprends le ciel. Écoute le chant bleu des étoiles en la rosée des mousses. Écoute ton regard se mêler aux étoiles, leur reflet se heurter doucement dans tes yeux. Je le vertige et je pleurais, car mes yeux avaient vu cet objet secret et conjectural, dont les hommes eussurent peu le nommer, qu'aucun homme n'a regardé. L'inconcevable univers. J'ai rendez-vous avec le rabbin. Il est jeune, il est marié, il s'occupe d'art moderne, il est astronome à ses heures. Il a découvert des étoiles. On sait que le catalogue des étoiles est infini. En rajouter une nouvelle n'est pas si extraordinaire. Mais quand ça arrive, je me surprends à applaudir le ciel. Nous appartenons à une espèce d'entêté. Oui, entêté. Nous sommes une espèce d'entêté. Nous devons rajouter une étoile au catalogue, toujours. Et ce n'est pas suffisant. Nous devons comprendre aussi. Car plus que l'astre, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la racine grosse et noire des astres. C'est la racine. 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 Pendant plus de vingt siècles, le monde n'est pas plus grand que le système solaire. Le soleil, la lune, quelques planètes dont on ne sait presque rien, les étoiles. Tout semble tourner autour de nous. Tout va bien. Nous sommes ici, bien installés au centre du monde, au sommet de la hiérarchie cosmique. Le soleil est amoureux de la lune. La lune est amoureuse du soleil. Ça les regarde. C'est leur affaire. Guntor, état de Madras, Inde, le 18 août 1868. L'éclipse approchait et le temps ne semblait pas nous favoriser. Il pleuvait depuis longtemps sur toute la côte. Le jour de l'éclipse, le soleil brilla dès son lever. Au moment où nos lunettes nous signalaient le commencement de l'éclipse, il brillait de tout son éclat. Chacun était à son poste. Les observations commencèrent immédiatement. Et quand il y a des éclipses, il n'est pas prudent ni discret de les regarder au travers de sales petits morceaux de verre fumé. Ils se disputent. C'est des histoires personnelles. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Parce que si on s'en mêle, on risque d'être changé en pommes de terre gelée ou en fer à friger. Guntor est à De Madras, Inde, le 18 août 1868, quelques minutes plus tard. La lumière baissait visiblement. Les objets semblaient éclairés par un clair de lune. L'instant décisif approchait. Et on l'attendait avec une certaine anxiété. Cette anxiété n'était rien à nos facultés. Elle est surexcitée plutôt et se justifiait par l'ampleur du phénomène que la nature nous préparait. Bientôt, le disque solaire se trouve réduit à une mince fossile lumineuse. On redouble d'attention. L'obscurité a lieu tout à coup. Et les phénomènes spectraux changent aussitôt d'une manière bien remarquable. Voici l'ombre. Maintenant, c'est fini. Nous sommes dans l'ombre. C'était la chute. Tout était éteint. Il n'y avait plus de couleur. La terre était morte. Ce fut un instant saisissant. Mais, à la seconde d'après, à la manière d'une balle qui rebondit. La couleur réapparut sur le nuage. Rien qu'une couleur étincelante. Et ainsi, la lumière revint. Avec une légèreté, une rabité, une beauté inouïe. Dans les vallées et sur les collines. D'abord azurée, avec de merveilleux sentiments. Le soleil aime la terre. La terre aime le soleil. C'est comme ça. Le reste ne nous regarde pas. Ce petit jeu de cache-cache entre la terre, le soleil et la lune révèle les dimensions de notre espace. La distance entre le soleil et la lune. Entre la terre et la lune. Entre la terre et le soleil. Leurs tailles respectives. Déjà, l'astronomie se fait subversive. Comme le remarque Harry Stark. Pourquoi continuer à faire tourner la torche, notre soleil, autour de la mouche, notre petite planète ? Pour l'instant, laissons la mouche au centre de l'univers. La lune. La lune. La lune a beaucoup plus d'importance que le soleil, qui n'éclaire les hommes que le jour. La lune, elle, elle les éclaire la nuit. Ce qui est beaucoup plus utile. C'est grâce à elle qu'on peut retrouver ses clés perdues dans la forêt profonde. Que ferait l'homme sans la lune ? Il chercherait son chemin et la mer n'aurait plus de marée. Et il ne pourrait plus pêcher des moules à marée basse. C'est à Florence, ou à la ferme des étoiles, qu'on la verrait le mieux. La lune s'est perdue la nuit dernière. Dans sa chute, elle a glissé, hors du tableau. C'est une catastrophe. J'ai le cœur déchiré, rien que d'y penser. On aurait dû l'accrocher plus solidement, si seulement on la retrouvait. Il y a environ dix mois, le bruit parvint à nos oreilles qu'un habitant des provinces des Pays-Bas avait fabriqué une lunette, grâce à laquelle des objets visibles, même situés loin de l'œil de l'observateur, pouvaient être nettement discernés comme s'ils étaient proches. Je m'appliquais donc entièrement à la recherche des principes par lesquels je pourrais parvenir à l'invention d'un instrument semblable. Maintenant, nous allons passer en revue les différentes observations que nous avons faites. 10 janvier 1610. C'est de la phase de la Lune qui est tournée vers notre regard dont nous parlerons en premier. J'y distinguerai deux parties, l'une plus claire et l'autre plus obscure. La plus claire semble entourer et infiltrer tout l'hémisphère, tandis que la plus obscure, comme quelques nuages, teinte la face même et l'imprègne de taches. Ces taches assez vastes sont visibles à tout le monde et à toute époque. À la différence d'autres, de moindre grandeur, mais tellement nombreuses, qu'elles parsèment toute la surface lunaire. Ces dernières, en vérité, n'ont été observées par personne avant nous. avec son pinceau d'ombre, le soleil peint sur chaque surface des fragments d'un monde englouti. Comment t'expliques-tu ces points lumineux ? Cela ne peut pas être. Et pourtant si. Ce sont des montagnes. Sur une étoile. De gigantesques montagnes. Leurs cimes sont dorées par le soleil et le vent, tandis qu'autour, leurs versants sont plongés dans la nuit. Tu vois, la lumière descendait plus au sommet vers les vallées. Mais cela contredit 2000 ans d'astronomie. En effet, 2000 ans d'astronomie se fissurent parce que moi, Galilée, j'ai pointé la lune avec ma lunette. Mais déjà depuis 1543, le mouvement des astres autour de nous commence à se fissurer. Or, c'est depuis la Terre qu'est vue la course des cieux qui se répète devant nos yeux. C'est pourquoi ces quelques mouvements sont attribués à la Terre. Ce sera ce même mouvement qui sera vu comme affectant toutes les choses extérieures à la Terre, mais dans l'autre sens, comme si toutes ces choses défilaient devant nous. Ce que je t'ai dit hier, l'as-tu comprise aujourd'hui ? Quoi ? L'histoire de Kipernik avec la rotation ? Oui. Non. Mais pourquoi voulez-vous que je comprenne ? C'est très difficile et je vais seulement avoir 11 ans en octobre. Justement. Je veux que toi aussi, tu le comprennes. Mais je le vois. Que le soleil le soir s'arrête ailleurs que le matin. Avec ça, il ne peut pas être immobile. Jamais de la vie. Tu vois. Qu'est-ce que tu vois ? Rien du tout. Donc, ceci est le soleil. Assieds-toi. Où est le soleil ? À droite ou à gauche ? À gauche. Et comment ira-t-il à droite ? Une petite idée. Comment ira-t-il à droite ? On pourrait le déplacer ? Y aurait-il une autre manière ? Où est le soleil maintenant ? À droite. Et il a bougé ? Non. Qu'est-ce qui a bougé ? Moi. Faux. Idiot. La chaise. Mets-moi avec la chaise. Évidemment. La chaise. C'est la terre. Tu es assis dessus. Pourquoi Copernic a-t-il placé le soleil au centre du monde et mis la terre en mouvement autour de lui ? Passons, en effet, de l'astronomie à la physique. Eh bien, non seulement les hypothèses de Copernic ne pêchent pas contre la nature des choses, mais la confortent. Je puis fort bien l'imaginer, très Saint-Père, que dès que certaines gens auront appris que j'attribue au globe terrestre certains mouvements, ils vont réclamer notre condamnation pour moi et pour cette opinion. Ainsi, pour eux, la terre est immobile au milieu du ciel, comme si elle en était le centre. Moi, au contraire, j'affirme que la terre est en mouvement. La nature aime la simplicité. Elle aime l'unité. Mieux même, les principes de Copernic ne peuvent pas être faux, puisque l'on tire d'eux une explication constante et inconnue des anciens, d'une grande quantité de phénomènes. Cet homme, Copernic, a non seulement libéré la nature d'un fardeau pesant et inutile, mais il nous a ouvert de surcroît un trésor inépuisable de considérations concernant le merveilleux ajustement du monde entier. Le mouvement diurne des étoiles autour de nous n'est qu'une illusion, une illusion de notre mouvement sur nous-mêmes en 24 heures. Si par ailleurs, nous tournons autour du soleil, alors nous devrions observer les étoiles bouger légèrement dans le ciel avec une périodicité d'une année. Rien. On ne voit rien bouger. Cela a failli contredire les hypothèses de Copernic. Pour autant, personne ne se soucie trop de ces étoiles trop lointaines pour être étudiées. Pour beaucoup, elles reposent à la bordure du ciel, immobile et silencieuse. Pourtant, les étoiles ne sont pas mal non plus. J'aimerais en attraper pour en mettre dans mes cheveux. Mais c'est fou ce qu'elles sont loin sans en avoir l'air. La première fois que j'en ai vu hier soir, j'ai voulu en décrocher quelques-unes avec une perche. Mais à ma grande surprise, je n'ai pas pu les atteindre. Les étoiles sont le fruit doré d'un arbre hors d'atteinte. D'innombrables piqûres de lumière rendent plus noire l'obscurité sans fond. Éscarboucles. Scintillations. Astres. Ce sont des jalons de création dans l'absolu. Des marques de distance où il n'y a plus de distance. On ne sait quel numérotage impossible est réel pourtant de l'étiage des profondeurs. Un point microscopique qui brille. Puis un autre. Puis un autre. Cette lumière est un foyer. Ce foyer est une étoile. Cette étoile est un soleil. Ce soleil est un univers. Cet univers n'est rien. Tout nombre est zéro devant l'infini. Cet univers n'est rien. Hяет un luke en sœur. Cet univers n'est rien. De cause à bonnesesta. Il s' réitlement de lumière. On ne voit ouc-le L'infini, le mot est lâché. À quelle distance se trouvent ces piqûres de lumière ? Que sont ces escarboucles cosmiques ? Pourquoi brille-t-elle ? Nous sommes une espèce d'entêté, nous devons continuer à explorer. En 1610, la lunette se pointe enfin vers cette forêt d'étoiles. Pour la première fois, Galilée observe la voie lactée avec sa lunette. Le monde explose littéralement cette nuit-là. Aucun retour en arrière n'est alors possible. Notre système solaire se dissout dans sa grande banlieue cosmique. Ce que nous avons observé, c'est l'essence ou la matière de la voie lactée elle-même. Grâce à la lunette, on peut si bien fixer son regard sur elle que toutes les disputes qui ont torturé les philosophes sont détruites par l'évidence de la perception. Il ne sera pas inutile de vous rappeler préalablement les idées des anciens sur la voie lactée. Théophrast était d'avis que c'était la soudure des deux parties du ciel en une. D'Héodore l'a pensé comme un feu céleste. Eunopide croyait que c'était l'ancien chemin du soleil. Et Rathostène supposait que la voie lactée était le lait de Junon répandu pendant qu'elle donnait la tétée à Hercule. Mais Démocrite, il y a longtemps déjà, croyait qu'elle était faite d'un nombre infini de petites étoiles, telles qu'elle a été découverte ces dernières années, d'abord par Galilée puis par Kepler, est maintenant confirmée par tous les astronomes modernes qui ont eu l'opportunité de l'observer grâce à un bon télescope. La galaxie n'est en effet rien d'autre qu'un amas d'étoiles innombrables, regroupées en petits tas, quelle que soit en effet la région vers laquelle on dirige la lunette, aussitôt une immense foule d'étoiles s'offre à la vue. Mais une multitude de petites étoiles se soustraient absolument à l'exploration. Mais si tu orientes la lunette vers l'une quelconque d'entre elles, tu y découvriras un assemblage d'étoiles qui se prestent ensemble et qui apparaissent comme une rivière de lait, mais de nature transparente. L'astroscope de Christian Huggens, ou comment construire une lunette sans tube optique. Placé dans un grand espace exposé de tous côtés à la vue du ciel, un mât vertical. Celui que nous avons utilisé avait 50 pieds de haut, 16 mètres, et une lunette de 70 pieds de long, 23 mètres. L'usage du mât est d'élever l'objectif à hauteur convenable. Le mardi 13 mars 1781, entre 10h et 11h du soir, alors que j'observais de faibles étoiles dans la région Etage et Minorum, j'en ai aperçu une qui paraissait beaucoup plus grosse que les autres. Je l'ai donc comparée à Etage et Minorum et à des petites étoiles situées entre Origa et Gemini. La trouvant plus grande que chacune d'elles, j'ai suspecté que c'était une comète ! Belle astre voyageur, hôte qui nous vient des profondeurs du ciel et qu'on n'atteindrait pas, d'où viens-tu ? Quel dessin pousse vers nous tes pas ? « Ah ! Quand tu reviendras peut-être de la Terre, l'homme aura disparu ? » 1838, enfin ! 1838, pour la première fois, un astronome peut affirmer à quelle distance se trouve une étoile. L'étoile numéro 61 de la constellation du Cygne se trouve à 10,5 années-lumière de votre fauteuil. Les astronomes commencent à compter les étoiles, à les classer, à cartographier la Voie lactée. Un jour, à la nuit tombante, le célèbre philosophe René Descartes était assis sur l'escalier de sa demeure et contemplait l'horizon en train de s'assombrir. Un passant lui demanda « Dites-moi, monsieur le savant, combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel ? » « Malheureux, personne ne peut mesurer le non-mesurable. » Voix, par une nuit, s'envoilent les secrets de l'univers. Naines brunes, géantes rouges, naines jaunes comme notre soleil. Le nombre infini d'étoiles qui se meuvent. Nova, super géantes rouges comme Antares, à travers la Voie immense, lactée, étoiles à neutrons, naines blanches comme Sirius, pleines d'astres radieux. Pulsars, vol freillés, céphéides, jaunes, brunes, blanches, bleues. Mais, jamais personne n'a vu d'étoiles vertes ? Non, personne. Regarde, la nuit, tu vois dans le ciel des milliards d'étoiles. Eh bien, les étoiles, comme notre soleil, émettent de la lumière. Et, sa lumière, au soleil, elle met 8 minutes. 300 000 km par seconde. Pour nous parvenir. Parce qu'il est à 150 millions de kilomètres. Et s'il se trouvait à 10 fois plus de distance, sa lumière mettrait 10 fois plus de temps pour nous parvenir. Eh bien, pour dire que si des étoiles, elles sont situées à 1 million de fois plus de distance de nous que le soleil, eh bien, leur lumière, elle met 80 millions de minutes, 200 ans, pour venir jusqu'à nous, puisque la lumière du soleil, elle met 8 minutes. Et donc, ce que tu vois la nuit, dans le ciel, c'est la lumière des étoiles de quand tu n'étais pas né. Sous-titrage Société Radio-Canada Tes étoiles, plus vieilles que vous, plus vieilles que l'humanité, plus vieilles que le système solaire, tout l'univers visible n'est qu'un magasin d'images. Par le moyen des télescopes, des étoiles toujours plus petites et plus nombreuses deviennent visibles à mesure que ces instruments deviennent plus parfaits. Une autre raison doit consentir, si difficile que ce soit à l'imagination, à se représenter des distances et des espaces si grands que Herschel, avec des télescopes géants, regarder dans le ciel des étoiles qui sont des milliers de fois plus éloignées de nous que Sirius. Mais le regard perçant d'Herschel est-il arrivé près des bornes de l'univers ? Supposons un système d'étoiles répartis aux alentours d'un plan commun, à la manière des étoiles de la voie lactée. Mais situé si loin de nous que la lunette ne puisse nous en faire distinguer les étoiles dont il se compose, un tel monde stellaire apparaîtra à l'observateur qui le contemple comme un petit espace faiblement éclairé. Vous êtes-vous déjà allongé le soir dans l'herbe fraîche sous une nuit étoilée ? Je me rappelle, j'étais en Corse, au-dessus de Saint-Florent. J'ai tourné la tête vers le Sagittaire, le centre de la voie lactée. J'ai vu la lumière d'il y a 30 000 ans. J'ai pensé à nos ancêtres qui décoraient les murs de la Grotte Chauvet. Vous êtes-vous déjà allongé, silencieux par une nuit étoilée, pour écouter chaque seconde nous transportait de 30 km autour du Soleil et le Soleil filait à 230 km par seconde autour du centre de la voie lactée ? Vous êtes-vous alors laissé surprendre par l'espace et par l'idée que cet espace est sous vous, que vous êtes retenu au plafond, ici sur Terre, uniquement par la gravitation ? Avez-vous ressenti cette force au-delà de toute formule, de toute équation, en oubliant Galilée, Newton et Einstein et tous les autres ? Avez-vous embrassé ce lien ténu et pourtant c'est difficile à vaincre qui nous retient ici, sur Terre ? Avez-vous été traversé au moins une fois par cette sidération, par ce vertige ? Quand les gens arrivent à comprendre combien l'univers est grand et la vie humaine courte, leur cœur appelle. Parfois c'est un cri de joie, mais pour la plupart d'entre nous c'est un cri de terreur. Nos cœurs appellent. Il est bien plus raisonnable et naturel de supposer qu'une nébuleuse n'est pas un énorme et unique soleil, mais un système de nombreux soleils répartis en raison de leur distance dans un espace si étroit que leur lumière, qui serait imperceptible pour chacun d'eux pris isolément, parvient grâce à leur innombrable quantité à produire une blancheur pâle et homogène. L'analogie avec le système d'étoiles dont nous faisons partie, leur forme, qui est exactement celle qu'ils doivent avoir dans notre théorie, la faiblesse de leur lumière qui dénote un éloignement infini, tout concorde admirablement pour nous faire prendre ces nébuleuses pour des mondes ordonnés comme le nôtre. En un mot, pour des voies lactées. Kant révèle l'univers comme un océan infini sur lequel flottaient des galaxies identiques à la nôtre, des univers îles. Extrapolations jouissives nous plongeant au cœur d'un archipel de galaxies. Spéculations, rêveries ou découvertes d'un nouveau concept. Seul le télescope peut trancher. New York Times, 23 novembre 1924. Il prouve que les nébuleuses spirales sont des systèmes stellaires. Le docteur Edwin Hubble confirme l'hypothèse qu'elles sont des univers îles similaires à notre galaxie grâce à ses recherches menées avec le télescope le plus performant de l'observatoire du mont Wilson. La nouvelle a fuité dans le New York Times. 30 décembre 1924, juste avant la nouvelle année, l'astronome américain Edwin Hubble annonce à la Société américaine d'astronomie la découverte d'une autre galaxie. La petite galaxie NGC 7822, la galaxie de Barnard, se trouve dans la constellation du Sagittaire. La voie lactée n'est plus seule. Il découvre ensuite M33, la galaxie du Triangle, puis M31, notre proche compagne, Andromède et les nuages de Magellan. Le grand dans la constellation de la Dorade et le petit dans le Toucan. La galaxie du Moulinet, M101 ou NGC 54, 57, c'est au choix dans la Grande Ourse. Le sombrero dans la constellation de la Vierge. M104, pour être plus précis. Le tournesol. M63 dans les chiens de chasse. Le Tétard. Arbes 188 ou UGC 10 de 114, le Tétard est au cœur du dragon. Le tourbillon. M51, comme le tournesol dans les chiens de chasse. Aujourd'hui, on compte plusieurs centaines de milliards de galaxies, mais seulement 7 galaxies sont visibles à l'œil nu. Notre plus proche voisine, Andromède, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de votre fauteuil. Homo habilis sort d'Afrique. Les nuages de Magellan à 200 000 années-lumière. Vous contemplez la naissance d'Homo sapiens. Il y a 100 ans, personne n'en savait rien. En ce début de 20e siècle, le monde est ébranlé sur tous les fronts. Albert Einstein comprend que l'espace et le temps peuvent être mathématisés. De sa théorie de la relativité générale sort la cosmologie contemporaine qui se donne pour ambition de comprendre l'univers tout simplement. Un météorologue russe Alexandre Friedman et un chanoine belge Georges Lemaitre prétendent que contrairement à notre intuition, l'espace n'est pas immuable, que l'espace se dilate seconde après seconde, jour après jour, siècle après siècle. La galaxie en fuite, goutte folle, trop plein de feu dont le vide déborde, tombe parfois dans un autre univers. Ivre de sa vitesse, elle tombe, elle franchit dans le spectre visible, la limite du rouge. Elle se noue pour mieux bondir dans la dimension qui s'ouvre au-delà de la connaissance. Un seul déclic d'espace, un clapotis de clarté diffuse au large des âges barque sa mort et sa métamorphose. la galaxie en fuite à la fraison est une truite arc-en-ciel qui remonte le cours du temps vers de plus basses eaux, vers des retraits obscurs de la durée. Mais 929, Edwin Hubble, encore lui, confirme que les galaxies fuient. C'est bien là la preuve de la dilatation de l'espace. Les galaxies s'éloignent, l'univers est en expansion. À partir des calculs initiaux d'Edwin Hubble sur la vitesse avec laquelle s'éloignent les galaxies, on peut établir le moment où toute la matière de l'univers était concentrée en un seul point. Vous comprendrez bien qu'on était tous là. personne ne savait encore ce que pouvait être l'espace et pour le temps, idem. On était bien ainsi, tous ensemble, de cette façon. Mais il fallait que quelque chose d'extraordinaire arriva. Il aura suffi qu'à un moment, Mme Fienkao dise « Mes garçons, si j'avais un peu de place, qu'il me serait agréable de vous faire des taliatelles. » À cet instant, nous pensâmes tous à l'espace qu'occuperaient ses bras ronds en allant d'avant en arrière avec le rouleau sur la pote à pote, à ses bras qui la pétriraient toujours et encore. Nous pensâmes à l'espace qu'occuperaient la farine et les grains pour faire la farine et les champs pour cultiver les grains et les montagnes de descendre et l'eau pour irriguer les champs et les troupeaux de veaux qui fourniraient la viande pour la sauce. À l'espace qu'il faudrait pour que le soleil arrive à faire mûrir le blé. À l'espace pour qu'à partir des nuages de gaz stellaires, le soleil se condense et s'enflamme. À la quantité d'étoiles et de galaxies et de systèmes galaxiques enfouis dans l'espace qu'il faudrait pour maintenir à sa plage chaque galaxie, chaque nébuleuse, chaque étoile, chaque planète. Si l'univers est en expansion, alors plus on remonte dans le passé, plus la matière est concentrée. Aucune galaxie, aucune étoile, aucune planète, aucune vie, aucun atome ne pouvait alors exister. mais comment notre monde, celui que nous connaissons là, maintenant, aujourd'hui, s'est-il constitué ? En un siècle, on comprend que l'univers émerge d'une phase chaude et sans structure. On explique la diversité de la matière, on comprend l'origine et le fonctionnement des étoiles et des galaxies. On mathématise l'univers, on le corsette dans des équations qui en révèlent. Pense-t-on tous les secrets ? On mesure même son âge, 13,8 milliards d'années. On écrit son histoire, on cartographie sa géographie. Réduction du monde et de l'être en atomes, sombre enchevêtrement de formules fantômes, oh, science, absolue qui proscrit l'inouï, l'exacte pris pour le vrai, la plus grande méprise de l'homme, atome, en qui l'immensité se brise et qui croit dans sa main que le néant conduit tenir de la clarté quand il tient de la nuit. Nous sommes devenus des astronomes pensant que nous étudions l'univers. Nous apprenons aujourd'hui que nous étudions seulement les 5 à 10% de ce qui est lumineux. L'inouï, révélé par la science, l'observation minutieuse et la mathématique. Atomes et lumières, galaxies, étoiles et planètes, solides, gaz et liquides, tout cela ne représente que 5% de l'univers. Notre réalité ne serait que l'écume d'un océan de matière noire et d'énergie sombre. L'immensité accouche d'une matière autre, invisible à nos yeux et à nos télescopes, constituant pourtant l'étiage de notre profondeur. le véritable mystère du monde est le visible, non l'invisible. Voilà pourquoi les scientifiques s'efforcent à transformer l'invisible en visible, en inventant des yeux infrarouges ou ultraviolets, en inventant même de nouveaux sens, comme celui des ondes gravitationnelles. Voilà pourquoi regarder avec curiosité, avec soin, nous plongent chaque jour dans un mystère toujours plus profond. Une histoire, un âge, l'univers aurait un âge. Est-ce à dire qu'il aurait une origine ? Petit débat sur l'origine du monde. Saint Augustin. Voici ma réponse à la question que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre. Je ne veux pas répondre ce que répondit plaisamment quelqu'un pour éluder la difficulté du problème. Il préparait des supplices pour ceux qui scrutent ces profonds mystères. Autre chose est d'y voir clair. Autre chose est de se moquer. Non, ce n'est pas ma réponse. Plus me plaît de dire je ne sais pas quand je ne sais pas que de livrer au ridicule celui qui pose une si profonde question et de faire louer celui qui répond si mal. Emmanuel Kant La création ou mieux le façonnement de la matière a dû d'abord commencer en ce point central et s'étendre progressivement à toute distance pour remplir l'espace infini. la raison pour laquelle les scientifiques aiment le Big Bang. C'est parce qu'ils sont éclipsés par le livre de la Genèse. Il est profondément ancré dans la psyché de la plupart des scientifiques de croire dans le récit biblique de la création. Georges le Maître ? Arthur Reddington a écrit que philosophiquement l'idée d'un commencement de l'ordre actuel du monde lui répugnait. Pour moi, il me semble que l'état actuel de la théorie quantique suggère plutôt que le commencement du monde a été très différent de l'ordre actuel du monde. Et qu'en pense le pape Pie XII ? Il semble en vérité que la science aujourd'hui remontant d'un trait des millions de siècles est réussie à se faire le témoin de ce fiat lux initial de cet instant où surgit du néant avec la matière un océan de lumière tandis que les particules des éléments chimiques se séparaient et s'assemblaient en millions de galaxies. Stephen Hawking. Le problème de la création de l'univers ex nihilo a été discuté dans un passé déjà ancien sans aboutir à une conclusion. Les résultats que nous avons obtenus apportent un appui à l'idée que l'univers a commencé il y a un temps fini. cependant le point réel de création la singularité reste en dehors du champ d'application des lois de la physique actuelle. Retrouvons le docteur Faust dans son cabinet. Il est écrit « Au commencement était le verbe » et déjà je m'arrête. le mot mérite-t-il valeur aussi parfaite ? Non. Je dois traduire autrement si l'esprit veut m'aider de sa faveur à un signe. Il est écrit « Au commencement était le sens » mais dites cette ligne et suspends ta plume un moment. Est-ce le sens qui crée et qui fait vivre ? Il faudrait dire qu'au commencement était la force. Un secret sentiment s'émeutant en moi m'avertit de poursuivre et j'écris de l'esprit m'en vient l'intuition. Au commencement était l'action. Le verbe, le sens, la force, l'action, le big bang dans le commencement. Qui y a-t-il dans le commencement ? Il semble que la science soit incapable de nous dire ce qu'il y a dans notre commencement. Voilà probablement une de ses forces, savoir identifier les limites de son propos. Mais pourtant, il nous faut comprendre cette matière qui nous compose, ces molécules, ces atomes. Une cosmogonie, la science de la formation de l'univers, une cosmogonie vraiment complète devrait expliquer la force de l'univers, les soleils comme les atomes. L'astrophysique nucléaire explique l'origine des atomes synthétisés dans les forges du cosmos quelques minutes après le big bang puis plus tard dans celle des étoiles. voir un monde dans un grain de sable et un ciel dans une fleur sauvage tenir l'infini dans la paume de ta main et l'éternité dans une heure. Pas de vie sans ces poussières d'étoiles et ces poussières de cosmos. C'est des éléments, des particules, des atomes que provient tout ce qui a été, qui est et qui sera. C'est par eux que grandissent les arbres, les hommes, les femmes. Ces particules, ces atomes, ces éléments sont toujours les mêmes mais ils vont des uns aux autres circulant sous des formes différentes tant leurs échanges provoquent de changements. Si tu brises le noyau de l'atome, tu y trouveras enclos le soleil. Cette curiosité est évidemment celle des choses défendues. l'arche de l'infini manque mais la curiosité attire est en gouffre où le pied ne va pas, le regard peut atteindre où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer. Où l'esprit se perd, nos théories peuvent explorer. Grâce à elle, nous pouvons remonter encore plus loin pour effleurer les voisinages de la singularité. Ce n'est en instant que vous appelez Big Bang. Dans cette tréfonds primordiaux, l'univers est encore plus chaud, plus chaud que tout ce que vous pouvez imaginer. Aucun atome, aucune particule, le quantique est à l'œuvre. Seul le vide, qui n'a rien à voir avec ce que vous croyez être le vide, dicte peut-être le destin du cosmos. Toutes les choses étaient ensemble, infinies, tant en multitude qu'en petitesse, car la petitesse aussi était infinie. Au début du monde, était une soupe cosmique, compacte, illimitée, immobile. Il faut penser l'univers différemment. Les outils ne sont pas encore tous affûtés. Les concepts mathématiques sont d'une texture nouvelle. Ils ont été coulés demain matin. Il nous faudra probablement de nouveau abandonner certaines de nos certitudes. Il va falloir remettre en perspective quelques petites choses que tu pensais savoir. Soyons francs, ton corps est creux et le reste de l'univers y est contenu. Pardon ? Oui, je sais. Il suffit juste de rêver que nous ne sommes pas la plus petite des particules de l'univers mais la plus grande contenant toute chose. Mais c'est absurde. Non. Il faut changer de point de vue. Plus je rentre profondément en moi, plus les distances sont grandes. En quelque sorte, ton centre est à l'infini. La limite de ton corps est l'endroit le plus lointain de l'univers. Le monde entier est contenu dans chacun de tes pas. je porte l'univers en moi. L'infini me traverse. de tes pas. Il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. ... Les galaxies, les espèces, les sociétés, tout évolue. Notre galaxie, la Voie lactée, accouchait d'une centaine de soleils par an dans sa jeunesse, seulement d'un petit soleil par an aujourd'hui. Comment vivre dans un monde qui change et qui s'efface jour après jour ? Le soleil était là, qui mourait dans l'abîme. L'astre au fond du brouillard, sans air qui le ranime, se refroidissait, morne et lentement détruit. On voyait sa rondeur sinistre dans la nuit et l'on voyait décroître en ce silence sombre, ses ulcères de feu sous une lèpre d'ombre. L'observation m'a appris que les étoiles ne dureront pas éternellement. J'ai vu quelques-unes des plus belles fondre et tomber dans le ciel. Si une étoile peut fondre, elles le peuvent toutes et si elles le peuvent toutes, cela peut arriver en une seule nuit. C'est un chagrin qui se prépare, je le sais. Je compte rester assise chaque soir et les contempler aussi longtemps que je résisterai au sommeil. Je graverai ces champs étincelants dans ma mémoire. Ainsi, au fur et à mesure qu'elles disparaîtront, je pourrai rétablir ces myriades adorées dans le noir du ciel, les faire étinceler encore en doublant leur éclat de mes larmes. Parfois, les nuits sont si claires qu'elles sont comme un appel. Il peut y avoir tellement d'étoiles que dans ce fouillis solennel, à peine si tu distingues ça, et là, quelques étoiles, celles qui sont condamnées. Diane n'a pas répondu. Elle est restée complètement immobile, les jumelles devant les yeux. Diane, elle est restée silencieuse quelques secondes de plus, puis elle a frémi. Elle s'est retournée, a lancé, jeté ses jumelles à Jason qui a protesté, mais sans comprendre que Diane avait vu quelque chose de perturbant. J'allais lui demander si tout allait bien. Lorsque les étoiles ont disparu, ce n'était pas grand-chose. Les gens le disent, ceux qui ont assisté au phénomène, ce n'était pas grand-chose. Je suis d'accord et je parle en tant que témoin. Je regardais le ciel pendant que Diane et Jason se chamaillaient. Il n'y a rien eu. Sinon, une étrange et brève lueur qui m'a laissé dans les yeux l'image rémanente des étoiles en une froide phosphorescence verte. Arrêtez ! Regardez où sont passées les étoiles. Dans les années qui ont suivi, des enfants ont grandi sans jamais avoir vu la lune de leurs propres yeux. Des personnes d'à peine cinq ou six ans de moins que moi sont devenues adultes en ne connaissant guère les étoiles que par des vieux films. Un jour, j'avais la trentaine, j'ai fait écouter à une femme plus jeune que moi une chanson du XXe siècle. « Douce nuit aux étoiles silencieuses ». Elle m'a demandé une surprise sincère dans ses yeux écarquillés. Les étoiles faisaient du bruit. Les étoiles meurent. Il y avait le soir une étoile fidèle à la fenêtre. Et maintenant, je ne la vois plus. Mon étoile bien-aimée, où as-tu fait naufrage ? Oui, les étoiles meurent. Les galaxies se refroidissent comme des charbons oubliés dans une cheminée. Notre ciel devient chaque nuit un peu plus noir, plus sombre, plus froid, plus vide. Quelle solitude est-elle la plus pesante ? Celle de notre humanité perdue au milieu d'une forêt d'étoiles rêvant à des compagnons inaccessibles ? Ou celle de notre futur, sous un ciel sans étoiles et sans galaxies ? L'univers tel que nous le connaissons, avec ses étoiles, sa diversité d'éléments atomiques et la vie, n'est qu'un passage brève de l'histoire cosmique. issu d'une phase chaude et sans structure, l'univers se refroidit, la matière se diversifie. Pendant un instant, un instant seulement, l'univers est habitable. C'est un désert trop chaud dans ses débuts, trop froid pendant l'éternité du futur. Même l'éternité ne dure que tant que nous durerons. Je pense que la cosmologie affecte la façon dont nous percevons le rôle de l'humanité dans la nature. L'astrophysique nous a appris que le futur était plus long que le passé. Même notre soleil est à moins de la moitié de sa vie. Et ce sera la nuit aveugle, la grande ombre informe, dans son vide et sa stérilité. L'abîme pacifique où gît la vanité de ce que fut le temps et l'espace et le nombre. Il faudra s'habituer à cette nouvelle solitude cosmique, dans cet oasis de temps au milieu de l'éternité. Dans cet univers qui s'éteint, l'homme laisse vivre son imagination. Il rêve. Il rêve que des étoiles, des galaxies, des univers naissent ailleurs dans cet espace infini. Du fond de son cachot du fort du taureau, dans la baie de Morlaix, Auguste Blanqui rêve à une éternité octroyée par les astres. Spéculation ultime. La nature n'a que 100 corps simples à sa disposition pour composer des systèmes stellaires. Le résultat est nécessairement un nombre fini. Et pour remplir l'étendue, la nature doit répéter à l'infini chacune de ses combinaisons originales. Tout astre, quel qu'il soit, existe en nombre infini dans le temps et dans l'espace. Tous les êtres partagent le privilège de cette pérennité. La Terre est l'un de ces astres. Tout être humain est donc éternel dans chacune des secondes de son existence. Le nombre de nos sosies est infini dans le temps et dans l'espace. Ces sosies ne sont pas là des fantômes. C'est de l'actualité éternisée. Voici néanmoins un grand défaut. Il n'y a pas de progrès. Hélas, non. Ce sont des rééditions vulgaires, des redites. La certitude astronomique n'est pas si grande que la rêverie ne puisse se loger dans les vastes lacunes non encore explorées par la science moderne. Le poète découvre dans ses rêves la formule de la fleur et la loi de l'étoile. Observer, décrire, comprendre, toujours plus. Ne plus rien comprendre. Recommencer, l'esprit se fatigue dans cette immensité du monde où il ne trouve nul repos dans ses calculs. Nul halte, nul borne pour le retour. Ce petit univers sans mémoire et sans voix qui tire ton éclat de la ferveur humaine, qu'il te faille abolir ta triste énergie humaine et que, te contenant, je me défasse en toi. Jamais aucun mortel n'aura ses yeux qui tremblent de plaisir et d'ardeur devant les yeux du jour. J'ai pas de refairement de la ferveur humaine et que, te restez le rythme. J'ai pas de refaire tomou. J'ai pas de refaire. J'ai pas de refaire. Sous-titrage MFP. J'ai entendu le savant astronome, j'ai vu les calculs, les formules en colonne devant moi, j'ai vu les schémas et les graphiques pour diviser, additionner, tout mesurer. J'ai entendu de ma place ce savant astronome finir sa conférence sous les applaudissements et soudain, j'ai ressenti un étrange vertige, une lassitude infinie. Alors je me suis éclipsé, sans bruit, je suis sorti seul de la nuit fraîche et mystérieuse et là, dans un silence total, j'ai levé les yeux en direction des étoiles. Je suis mathématicien et j'étudie l'univers des astronomes. Je ne suis pas astronome moi-même, mais je discute constamment avec des astronomes. Je regarde les étoiles et les planètes avec mes propres yeux et je vois l'univers lointain à travers les instruments des astronomes. Partout où je regarde, je vois la beauté. L'univers est extraordinairement grand et beau de tous côtés. Mais pourtant, je ne suis pas satisfait par cette beauté. L'univers tel que nous le voyons partout, excepté notre planète, est mort. Et nous savons, quand nous comparons la Terre et la Lune, qu'une planète qui porte la vie est bien plus belle qu'une planète morte. L'univers serait bien plus beau et bien plus significatif s'il était plein de vie, si la vie s'étendait sur ces millions de mondes déserts que nous voyons. Je ne puis croire que l'univers, au-delà de la Terre, soit à jamais privé de la vie. La vie trouvera une manière ou une autre de faire de chaque coin de l'univers son foyer, comme elle s'est établie sur Terre. Je pense que la vie s'étendra partout dans l'univers et que la destinée de l'humanité est de jouer les sages-femmes, aidant à l'éclosion de l'univers vivant. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent parce qu'il sait qu'il meurt. Tandis que l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. L'astronomie est utile parce qu'elle nous élève au-dessus de nous-mêmes. Elle est utile parce qu'elle est grande. Elle est utile parce qu'elle est belle. C'est elle qui nous montre combien l'homme est petit par le corps et combien il est grand par l'esprit. Puisque cette immensité étincelante dans laquelle son corps n'est qu'un point obscur, son esprit peut l'embrasser toute entière pour en goûter la silencieuse harmonie. Nous atteignons là la conscience de notre force. Vous figurez-vous combien l'humanité serait diminuée si sous un ciel constamment couvert de nuages, elle avait éternellement ignoré les astres. Croyez-vous que dans un monde pareil, nous serions ce que nous sommes ? C'est que les astres ne nous envoient pas seulement cette lumière visible et grossière qui frappe nos yeux de chair. C'est d'eux aussi que nous vient une lumière bien autrement subtile qui éclaire nos esprits. C'est l'astronomie qui a fait de nous une âme capable de comprendre les caractères généraux des lois naturelles. C'est elle qui nous a le mieux appris à nous défier des apparences. En même temps, l'astronomie nous apprenait à ne pas nous effrayer des grands nombres. C'est l'astronomie qui a fait de nous une âme capable de comprendre la nature. Sous un ciel toujours nébuleux et privé d'astres, la Terre elle-même eut été pour nous éternellement inintelligible. Depuis l'espace, la Terre ne semble pas avoir grand intérêt, mais pour nous c'est très différent. Regardez encore ce petit point. C'est ici, c'est notre foyer. C'est nous. Sur ce point se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui n'aient jamais vécu, la somme de nos joies et de nos souffrances, tous les chasseurs-cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les constructeurs et destructeurs de civilisations, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, tous les inventeurs et les explorateurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. L'homme n'a pas mis le pied plus loin que la Lune. Seuls les deux sondes Voyager sont sortis du système solaire. Au-delà, aucune trace matérielle de l'humanité, tout est trop loin dans l'univers, à l'échelle de l'homme. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique, une poussière solitaire dans la grande obscurité qui l'entoure. Dans cette obscurité, dans toute cette immensité, rien ne nous laisse croire que de l'aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre reste le seul monde que nous connaissions qui abrite la vie. Il n'y a aucun endroit où notre espèce pourrait émigrer. Explorer, oui, s'installer, pas encore. Que nous le voulions ou non, pour l'instant, nous n'avons que la Terre. Certes, depuis 1995, nous avons la preuve qu'il existe des planètes autour d'autres soleils, point d'autres terres, point d'autres océans encore. L'astronomie est une expérience qui conduit à l'humilité. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et de chérir ce petit point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Le plus grand avantage de l'étude scientifique est qu'elle nous éloigne de la petitesse des épreuves du quotidien. Nous apprenons à vivre dans l'univers en tant que partie intégrante de celui-ci. Chaque acte nous relie à l'univers. Chaque acte affecte le tout. Un homme qui cultive son jardin, comme le voulait Voltaire. Celui qui est reconnaissant que sur Terre, il y ait de la musique. Celle qui découvre avec plaisir une étymologie. Deux employés qui, dans un café du Sud, jouent un silencieux jeu d'échecs. Le céramiste, qui prémédite une couleur et une forme. Le typographe, qui compose bien cette page qui, peut-être, ne lui plaît pas. Un homme et une femme qui lisent les tercés finaux d'un certain champ. Celui qui caresse un animal endormi. Celle qui justifie ou veut justifier un mal qu'on lui a fait. Celle qui est reconnaissante que sur Terre, il y a un Stevenson. Celui qui préfère que les autres aient raison. Ces personnes qui s'ignorent sont en train de sauver le monde. Un seul signe de l'univers ne passe le seuil de la vie. Mais il n'existe pas de vie qui n'ait reçu mille univers. Tous, nous sommes ici, tout simplement. Et nous resterons ici pour toujours, nous serons ici. Toujours n'existe pas. Être n'existe pas. Nous sommes ici, tout simplement. Oui, nous sommes ici, tout simplement. Être n'existe pas. Et personne ne sait pourquoi nous sommes ici. Ce que nous faisons ici. Combien de temps il faut rester ici. Il faut rester ici pour toujours. Et nous sommes ici depuis toujours. Vous ne comprenez rien. Mais personne ne comprend. Il n'y a rien à comprendre. Comprendre, c'est tout à fait autre chose. Comprendre. Il n'y a pas de compréhension ici. Est-ce que tu as peur ? Un peu. Moi aussi. Qui a entrevu l'univers. Qui a entrevu les ardents secrets de l'univers. Ne peut plus rester sans rien faire. Avec ses bonheurs médiocres. Et ses joies familières. Qui a entrevu l'univers ? Toutes celles et tous ceux qui ont entrevu l'univers. Ensemble, vous avez mis de l'univers. Ceux qui ont entrevu lesendenci. Qui a entrevu les bénccaires. Dans l'univers. Thibaut les béncances. Invent. uin les béncances. Depuis le quartile. Ceux qui ont entretenu fallות en burden. Sous-à-dire 영en neighbourhood. ariff. Il n'emprem Blood, j'aime commentique sexe. Joll என. Merci. Merci à tous l'équipe. Merci. Merci. Applaudissements. On va appeler le chef. On va appeler le chef. Merci à tous et merci aussi à tous, excusez-moi, j'ai un peu la tête ailleurs, mais à Roland et toute son équipe parce que ça a été un travail un petit peu serré de mettre des lumières, tout ça. Mais ça a été vraiment super. On a préparé ça d'une façon vraiment agréable entre les conférences et tout ça. Et on remercie. Voilà. C'est un peu la tête que vous avez fait. Et peut-être que vous avez fait... ... 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